Ok, bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour cette nouvelle séance de jeu sur Watch Dogs, et ouais, on est toujours autant la classe Donc un jeu de la licence Ubisoft, vous savez que je suis un grand fan d'Ubisoft Donc basé essentiellement sur le moteur d'Assassin's Creed, on trouve des touches de Far Cry 3 également Malheureusement, on a aussi les mauvais côtés de Far Cry 3, n'est-ce pas ? Voilà, et aujourd'hui on va parler un peu plus de piratage éventuellement Quand j'aurai un moment de calme, je vous parlerai de l'histoire un petit peu du piratage Notamment d'un grand hacker Vous allez voir Ok, il s'est foutu dans la merde Euh, oui, quelque chose dont je voulais parler C'était en fait le fait que notre personnage là, donc J'ai plus son nom J'ai plus le nom du personnage, je l'ai perdu Bref, il reste très très, vous voyez il s'investit réellement physiquement Il ne reste pas derrière un PC en permanence pour pirater Et il est vrai que la plupart des pirates, des vrais pirates, j'entends bien Étaient obligés d'aller sur place Alors au départ, ils étaient obligés d'aller vraiment sur place Pour pirater leur cible Et un des plus grands hackers De sa génération, dans les années 60, 70 Ce fut un certain Kevin Mitnick Kevin Mitnick qui était donc un des plus grands pirates de son époque Il avait piraté, il avait commencé par du fracking C'est ce que je vous expliquais le dernier coup Le fracking c'était l'ancêtre du piratage C'était le piratage des Des, comment, de tout ce qui était téléphonie Et donc, voilà Et puis il a infiltré comme ça Mais physiquement Il a infiltré comme ça Des grandes, comment, des sociétés De téléphonie J'essaye d'orbuter un maximum comme ça Comment, et puis, voilà Donc il a été recherché Il a fait partie des personnes les plus recherchées au monde Ça a été un des premiers pirates Considérés comme ennemi, entre guillemets, ennemi numéro 1 Kevin Mitnick Si vous voulez vous renseigner, voilà Et puis il a fini Comme étant Il a été embauché par une société Et il en est devenu le chef de la sécurité Voilà Donc, voilà L'histoire de Kevin Mitnick C'est quelque chose d'assez intéressant Vous pouvez vous renseigner Donc, voilà Il y en a un là Ah, je l'ai raté Je l'ai raté aussi Bon Heillez encore et je l'ai raté Elisabeth non dommage non c'est pas en plus c'était pas lui que je voulais c'était la caméra là-bas que je voulais bref que vous dire de plus sur Kevin Mick Mick je sais pas oh le con ça a été pendant un temps une des grandes figures qui m'inspirait informatiquement Kevin Mick Mick mais moi j'ai jamais réellement aimé détruire des systèmes quoi que Kevin Mick Mick ne détruisait pas de système il volait des informations mais il ne cherchait pas à détruire il cherchait réellement autre chose quoi c'est ah dommage là j'aurais pu faire un beau carton je suis au ok ok je suis tous en train de me les faire un par un c'est ce que me demande le jeu de toute façon je ne peux pas faire autrement que de les tuer voilà il me l'a Oh merde, un mastodonte ! Bon, ok. Bon, je vais arrêter de parler de ce célèbre pirate. Quoi qu'il en soit, ça a été un des plus grands pirates de l'histoire, de la Zenith 70. Donc voilà, je ferme la parenthèse sur lui. Oh merde ! Ouais mais attendez, un mastodonte ? Non, hors de question, je ne sais pas, ce n'est pas possible. Ok, il va falloir certainement que j'utilise les caméras. Je vais vous concentrer un peu plus sur le jeu. Je vais mettre un peu plus en hauteur. Bon, je ne suis pas du tout à couvert. Bon, je vais faire un peu plus sur le jeu, hein ? Oh regardez. Jadid ! Et ils juste remplissent ? Qu'est ce que ça va, est ce que c'est ? Jadid ! Jadid ! Jadid ! Jadid ! Il est cherché là-bas ! Il y a rien vu ! Il est cherché là-bas ! Il est cherché là-bas ! Il est mort ! Il est mort ! Il est mort ! Il est mort ! Non, c'est pas possible ! Il faut le faire péter lui ! Non, les mastodontes, ça me casse vraiment les couilles ! Il n'y a pas d'autre mot ! Il faut vraiment que je trouve une solution contre les mastodontes ! Non mais déjà, arrête ! Laisse-moi m'organiser ! Merde ! ... ... ... C'est parti. 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 parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. ok on peut toujours pas on peut toujours pas prendre un non c'est toujours pas disponible en mission ce truc là ou un plébiote à caisse oh le bruit qu'est fait oh le taco c'est quoi elle passera pas le contrôle technique je dois m'infiltrer dans ce bâtiment et rester proche du signal de betbuck c'est au couple de contacts il va se mettre à paniquer je dois à tout prix calmer si il y a quelqu'un là bas ça va mal se passer pour sa face c'est la moitié de l'art c'est la moitié c'est la moitié Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Vas-y ! J'ai le droit sur la touche en voie si jamais tu joues au courant. J'ai le droit sur la touche en voie si jamais tu joues au courant. Il a confiance en toi et tu le sais très bien. Il y a quoi à l'étage d'Irak ? J'en sais rien. Des pièces. Ah oui, il y a une pièce où Irak ne veut pas qu'on la aille. Eh bien aujourd'hui tu vas y aller. Non, non. Il n'y a pas moyen là mec. Il y a une porte avec un code de sécurité pour entrer. T'inquiète, pense juste à approcher ton téléphone de la porte et tu vas y entrer dans cette pièce. J'ai juste pas une balance. Je suis pas un ton flic, non ? Ça tombe bien. Je suis pas flic. J'ai la trouille mec. Tu m'écoutes et tu bouges quand je te préviens. Tu es R et tu n'arrives à rien. Ok, ok. Allez, on bouge. Ok. On n'a rien à foutre là. Ok, maintenant. Go, go. Ok. Bon, j'ai horreur de ce genre de face aussi. Non, franchement, il y a des faces de jeu qui sont assez chiantes quand même. Le jeu est très bien trouvé mais il y a des choses... Voilà. Tu m'écoutes et tu bouges quand je te préviens. Tu es R et tu n'arrives à rien. Ok, ok. Dépêche-toi. Ouais, ouais. Putain de mec. Merde. Allez. Ok. Faut pas, faut pas. Oh putain. Putain. Calme-toi. T'as quel âge? 19. J'ai 19, piche mec. Merde. T'es qu'un gosse. Non, mais bien dit que j'ai toujours été contre mon âge. Avance. Ouais. C'est de la folie. C'est de la folie. C'est de la folie. Allez, avance. Ça marche. Merde. Sacrément. Bah ouais, un peu ouais. Surtout que tu t'es fait choper. Non, j'ai pas vu Claude, tu t'es retourné. Je pensais qu'il serait attiré aussi en fait. Ah, génial. On reprend là. Calme-toi. À quel âge? 19. J'ai des âges piche mec. Merde. T'es qu'un gosse. Non, mais m'a dit que j'ai une vie au lit des grands pour mon âge. On a rien à foutre là. Go, go. Mais c'est la lettre. C'est pas vraiment le moment. Oh merde, y'en a un là-bas. Oh merde. Faut pas, faut pas. Allez, c'est parti. C'est parti, mec. Merde. Je vais juste voir où est-ce qu'il faut que j'aille en fait. Je tiens à voir absolument le... A mon avis, il faut refaire le parcours. Merde. 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 j'ai attendu trop va j'ai appuyé trop tôt mais sinon c'est là qu'il faut que j'aille au nom du poche reprends l'eau ok d'accord c'est là qu'il faut que j'atteigne c'est là qu'il faut que j'atteigne ah bon ben vas-y